Salut alors dans cette vidéo je réponds à une question qui m'a été posée par Célia qui me demande comment modéliser ce fameux bougeoir bien connu que personnellement je ne connaissais pas mais je suis loin d'être expert et donc Célia veut savoir comment on modélise ça d'une part pour modéliser le verre mais surtout comment on applique l'étiquette dessus sachant que c'est inverse et cylindrique et que l'étiquette elle même n'est pas carré mais plutôt ovale ou pas vraiment ovale mais enfin elle est arrondie comment on fait tout ça donc passer en plusieurs étapes d'abord la première étape c'est de modéliser le bougeoir le verre donc ça on va utiliser les mêmes techniques que pour le verre à vin dans mon tuto que je vous remets en lien et aussi dans le tuto suivez moi dédié que j'ai fait il ya quelques semaines et qui parle vraiment de cet outil là c'est pas c'est pas sorcier on va juste dessiner le contour du verre et lui faire suivre un chemin ensuite on va utiliser l'intersection des faces vous allez voir pour ceux qui connaissent pas que c'est assez simple et que ça permet de faire pas mal de choses intéressantes pour créer la forme de l'étiquette donc avant de commencer sachez qu'il ya les formations d'initiation pour les débutants sketch up et avéré qui sont disponibles toujours dans la description et sur ce je commence donc je passe en caméra projection parallèle et avec ici les vues je viens en vue de face à l'attention en vue de face je vais glisser l'image du bougeoir que j'ai alors ce qui est dommage c'est pas vraiment une vue de face on voit que c'est légèrement en perspective donc il va falloir que je j'ai ça à l'esprit lorsque je vois des lises et je vais commencer par faire un clic droit éclaté ce qu'on voit que ça m'a fait un groupe et clic droit et refaire un groupe cette manip en fait elle est pas inutile du tout elle me permet d'avoir une option supplémentaire qui est verrouillée que j'ai pas laquelle j'ai pas accès si je ne fais pas ça le plan devient rouge et maintenant je peux plus le bouger je peux plus rien faire dessus ce qui fait que comme c'est mon modèle genre qui reste bien sa place que pas et que je ne je bouge pas par inadvertance j'en viens bien en vue de face alors oui quand on en vue orthographique on voit comme ça le ciel dès que je bouge c'est gris c'est qu'il ya un problème je reste bien en vue de face et je vais commencer avec le crayon ici à dessiner alors on va essayer de corriger un petit peu la vue de perspective je vais partir d'ici je viens là je vais descendre comme ça alors du coup jusqu'au bas du verre comme ça même un petit peu plus bas mais bon et voilà donc le le fond du verre est un petit peu épais ok là on va dire que la paroi elle est beaucoup plus fine on aurait quelque chose un peu comme ça on fait rapidement cette partie j'en ai plus besoin et là on va arrondir un petit peu les angles je prends l'outil arc deux points et je viens faire un arrondi ici peut-être plus petit ici voilà et puis en haut un petit bourrelet qui sera peut-être voilà plus joli jeu j'efface bien ce petit trait là et j'ai la forme grosso modo de du verre ok je pivote un petit peu je viens créer un cercle attention bien sur l'axe bleu je peux contraindre avec la flèche majuscule pour être sur le bleu je fais un grand cercle comme ça je supprime son contenu le contour ici voit qu'il a 24 petits côtés ça m'a indiqué dans l'info sur l'entité vous pouvez faire un clic droit info sur l'entité vous arrivez là moi je vais passer à 48 pour qu'ils aient moi cet effet crêne les donc nous vous mettez un bon plus élevé voit que là le cercle est beaucoup plus lisse ok le chemin donc le cercle est sélectionné je prends l'outil suivez moi hop bon jusque là rien de neuf on a créé la forme du verre je fais un double clic dessus je le groupe je supprime le cercle là j'en ai plus besoin et maintenant on va faire l'étiquette donc pour ça j'ai le verre va me gêner donc je vais le masquer le clic droit masquer je vais reverrouiller il est toujours verrouillé donc c'est parfait je repasse en vue de face on va s'intéresser à l'étiquette et là c'est un petit peu plus délicat puisque l'étiquette voyez elle n'est pas elle part les axes ne sont pas bien verticales on va faire avec pas pour essayer de faire un carré rectangle qui englobe toute l'étiquette comme ça et là grâce à l'outil style qui est ici clic droit style s'il n'est pas affiché on va passer en vue de transparence le petit pitot qui est là c'est un on off de la transparence et je vais venir faire en sorte que mes traits viennent au plus près de l'étiquette voilà comme ça les bords de mon rectangle voilà faire ça de tous les côtés maintenant que l'étiquette est bien calée c'est la phase un petit peu délicate qui commence il va falloir décalquer avec l'outil arc de points le contour là je vais faire rapide ça va pas être parfait mais il faut réussir à détourer reprendre la forme du mieux possible voilà on voit que c'est loin d'être parfait mon étiquette elle est pas très bien ici j'ai il manque un petit peu donc je vais essayer de tirer ça par là voir si je peux rattraper ça va pas être évident quoique c'est déjà un petit peu mieux voilà il faudrait vraiment une photo de face pour bien faire là je vais enlever la transparence pivoter un peu et faire un pouce étiré de la forme de l'étiquette j'en fais un groupe je fais réapparaître le vert alors pour faire apparaître un objet qu'on aurait masqué édition révéler tout le vert revient l'étiquette elle je vais la déverrouiller et puis elle aussi à son tour la masquer j'en ai plus besoin et on voit que ma forme je vais m'arranger pour qu'elle transperce ici pas tout le vert mais juste la face avant comme ça voilà et on va demander à ces deux formes de faire une intersection et de laisser leur empreinte l'un dans l'autre alors on a plus précisément des au vert de garder l'empreinte de la forme de l'étiquette donc pour faire ça il faut que la forme du vert ne sont pas groupés donc je l'éclate je suis je ne sélectionne que l'extérieur du vert je sélectionne avec contrôle enfoncé le groupe en même temps et je viens dans édition intersection des faces avec la sélection clic cette étiquette là cette forme là j'en ai plus besoin donc elle aussi je vais la masquer je pourrais aussi la supprimer et alors je suis allé un petit peu trop vite pour tout masquer je vais révéler voilà celui là je vais le supprimer l'étiquette j'ai simplement la reculer un peu et j'ai besoin du matériau de l'étiquette donc pipette sur le plan ici on voit que j'ai l'étiquette du vert et je vais appliquer ça sur la forme ici du vert ici tac et l'étiquette vient elle s'est appliquée effectivement là où il faut alors avec les défauts que que commencer je fais un groupe de tout ça j'ai plus qu'à appliquer le vert alors le vert je vous conseille d'utiliser le vert dans la bibliothèque verré qui s'appelle notre halo window toujours même alors vos glaces glace glace window neutral le voici un point et là j'ai le bougeoir qui est complètement terminée alors ce que je vais faire en accélérer un petit peu en vous expliquant ce que je fais c'est ajouter du contenu ajouter la cire ajouter une mèche et ajouter une flamme donc hop je passe tous en accéléré et en même temps je vous commente un petit peu ce que je fais dans un premier temps je vais extraire le contenu du vert juste les faces internes afin de créer ce qui ce qui sera la cire je vais enlever juste le haut parce qu'il ya toujours un peu moins de cire que le vert pour concours donc je vais utiliser la même technique que tout à l'heure pour créer l'étiquette pour soustraire une partie du haut je lui applique une matière qui ressemble à de la cire et je vais créer la mèche en faisant grâce à l'outil suivez moi une petite ligne un peu courbe qui va créer la mèche et dans un second temps je réincorpore tout dans le vert en réduisant légèrement la taille de 1% et pour finir le petit détail qui va apporter vraiment le qui va faire la différence et de créer la flamme et pour ça je vais utiliser exactement les mêmes techniques que j'avais utilisé lors d'un précédent tuto dans lequel je faisais un petit feu de camp au milieu de la forêt et donc on va utiliser une texture de feu sur fond noir pour émettre de la lumière donc voilà le rendu final que j'ai réalisé avec tout ça avec toutes ces techniques si la vidéo vous a appris quelque chose merci de laisser un pouce vers le haut ça aidera vraiment la chaîne est de être à grand grandir un peu plus être plus connu ça aidera mon travail et puis partager vidéo laissez moi des commentaires comme vous le faites de plus en plus envoyez moi des questions mais que parfois je peux même y répondre à travers un tuto ça m'aide aussi avoir des idées et puis et puis je vous donne rendez vous dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur ce ketchup et verrez ciao